La toute dernière édition de Magic the Gathering, meurtre au Manor Karlov, met en scène une importante fête au sein de cette résidence somptueuse, donnée en hommage à la résilience du monde de Ravnica à la suite de la guerre. Cependant, tout bascule lorsque le corps de Zegana est découvert sans vie dans une pièce verrouillée. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur les séduisants détectives et les suspects louches pris au piège dans cette toile de mystère. La plaine sur le cœur Kaya, assassin spectrale, ancienne chef de guilde et héroïne de guerre, ne désire rien d'autre que de résoudre les meurtres qui tourmentent son ami Tessa Karlov, ancienne camarade de guilde et hôte de la soirée. Lorsque Tessa elle-même est assassinée, rien n'arrêtera Kaya dans sa quête de vérité. Elle est rejointe par le brillant et pompeux Alquist Prof, capable de recréer magiquement des scènes de crime, ainsi que par le novice plein d'enthousiasme Kélan, que nous avons rencontré dans l'édition de l'année dernière, les Friches d'Eldrein. Ouvrons maintenant leur dossier d'enquête et voyons quelles pistes nous pouvons découvrir. Premièrement, Etrata est l'une des assassines les plus dangereuses de Ravnica. Elle a été surprise en train de s'incruster à la fête de Tessa, mais prétend ne pas se souvenir y avoir assisté. Pratique me direz-vous. Kaya a raison sur une chose, les meurtres sont moins méticuleux que les travaux précédents d'Etrata. Perd-elle simplement la main ou une force néfaste extérieure est-elle à l'œuvre ? Mais il y avait un autre participant suspect. Krenko est à la tête de la pègre des gobelins et ses méfaits sont bien connus des gardiens des lois de Ravnica. Lors d'une altercation verbale avec Tessa, il a affirmé avoir acquis son invitation de manière légitime. Il a même obtenu des pardons pour les crimes commis pendant la guerre grâce à son héroïsme en défendant Ravnica. Mais peut-on faire confiance à Krenko compte tenu de ses dettes envers la famille Karlov ? Et que dire de ses connexions commerciales encore plus louches ? L'une de ses connexions est Killox, un ingénieur paranoïaque de la guilde Izet, une guilde scientifique fou aux inventions déhirantes. Même un enfant pourrait voir que Killox cache des secrets et son atelier clandestin truffé de pièges n'arrange pas son cas. Quel est exactement le lien avec Krenko ? Toutes les pistes mènent-elles à ce malandrin écailleux ? Ou n'est-il qu'un reptile malicieux pris au piège de ses propres actes ? Pourtant, il existe quelques indices qui pointent vers Trostani, les trois dryades qui dirigent le conclave Célestinien. Les Célestinien sont les gardiens de la nature, les défenseurs de la vie et les avocats de l'harmonie. Pourquoi donc Trostani est-elle tombée dans une telle dissonance ? Pourquoi les membres du conclave attaquent-ils nos courageux détectives ? Pourquoi Kaya a-t-elle reçu un tuyau selon lequel un indice se trouvait au quartier général Célestinien ? Ce ne sont pas des preuves tangibles et il serait très inhabituel pour les pacifiques Trostani de coordonner une série de meurtres vicieux. Peut-être le coupable appartient à une guilde plus violente. Les Ragdos ne sont pas étrangers au rire et au carnage. La tueuse en série connue sous le nom de la massacreuse est un suspect évident. Est-ce aussi simple que cela ou est-ce encore un autre leurre ? Elle a tenté de prendre l'avis de la chef de guilde Boros, Aurélia, une autre suspecte dans ce complexe réseau de suspicions. Mais comme Etrata, la massacreuse n'a aucun souvenir de cet incident. Elle préfère également faire un spectacle de ses meurtres et ses assassinats ne sont pas aussi extravagants. Mais cela ne signifie pas que nous devrions exclure son implication. Judith est la propriétaire de la Beuverie du Diable, un club où le sang coule aussi librement que les boissons. Elle a plus de motivation que quiconque car elle a été vue se disputant avec Tessa lors de la fête à propos des taux d'intérêt sur ses affaires. Elle n'est pas non plus timide quant à son ambition de remplacer le démon Ragdos en tant que chef de guilde. Aurait-elle commis des meurtres médiatisés pour ensuite les mettre sur le dos de son patron ? Cette piste est crédible. Ragdos n'aime rien de plus que la destruction. Tuer des membres aussi éminents de la société attise déjà les feux du chaos. Avec sa capacité à susciter des sentiments meurtriers chez ceux qui l'entourent, pourrait-il être le cerveau derrière un complot encore plus grand qui menace Ravnica ? Tout concorde, sauf qu'il dort dans sa fosse de lave depuis un certain temps. Si Ragdos est derrière les meurtres, il a été bien plus furtif que quiconque pourrait l'imaginer. Cela n'a pas empêché Aurélia, à la tête de la Légion Boros, de presque déclarer la guerre totale à la guilde Ragdos. L'ange exécutrice de la loi a été beaucoup trop désireuse de s'en prendre à la guilde des clowns meurtriers depuis un certain temps. Peut-être que la corruption au sein des gardiens de la paix de Ravnica a préparé le terrain pour faire porter le chapeau à la violente guilde Ragdos. Et a donné à Aurélia la guerre qu'elle désire ardemment. Après tout, arrêter la massacreuse pour tentative de meurtre est un moyen pratique de détourner l'attention. Si vous souhaitez enquêter davantage sur des indices ou identifier des suspects dans les rues de Ravnica, il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'ouvrir un nouveau booster de jeu. Lancé avec l'édition Meurtre au Manoir Karlov, il combine les meilleurs aspects des anciens boosters de draft et des boosters d'édition, vous proposant une expérience de jeu unifiée, inédite. Les fans peuvent drafter avec leurs amis car les changements de conception garantissent que les 14 cartes jouables dans un booster de jeu rendent les formats limités passionnants. Avec jusqu'à 4 rares dans chaque pack, les boosters de jeu offrent désormais aux collectionneurs plus d'opportunités d'agrandir leur collection, en plus des boosters collector existants. Il existe même la possibilité de tirer des réimpressions rares et mythiques ou une carte invitée d'honneur qui présente une nouvelle illustration dans le thème de l'édition associée. Le mystère est loin d'être résolu et chacun de nos suspects pourrait bien devenir une victime s'il manque de prudence. La seule façon de résoudre l'affaire est d'ouvrir quelques boosters. Alors procurez-vous les nouveaux boosters de jeu, rassemblez les indices en jouant et dévoilé le véritable meurtrier. Meurtre au Manoir Karloff débarque sur MTG Arena le 6 février et en magasin à partir du 9 février. Pour en savoir plus, visitez magic.wizard.com et pour tout le reste, restez avec hygiène ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada